salut tout le monde bienvenue sur wwe supercard qui dit février dit la saint valentin bien sûr c'est bientôt et nous avons comme les autres années depuis trois ans maintenant deux ans puisque ça a commencé il y a deux ans mais c'est la troisième année que nous avons cela les cartes spéciales de la saint valentin et nous avons donc ces fusions spéciales avec le même principe un petits ingrédients plus gros ingrédients et enfin des recettes qui permettent d'avoir des packs plus ou moins intéressant donc les petits ingrédients sont des arcs des arcs de cupidon tout simplement qui peuvent qui peuvent nous permettre de faire des flèches de cupidon ou alors un pack héritage saint valentin donc on a les cartes des précédentes saint valentin et super le soleil revient je venais de finir les réglages de ma webcam génial alors je suis un petit peu en mode en mode speed parce que dans quelques minutes je dois partir en live sur smackdown vs show 2008 donc un petit cas j'ai qu'un quart d'heure en fait là pour finir cet enregistrement donc ça va être un petit peu sportif donc sinon les flèches nous permettent de faire une grosse fusion donc on a des cartes pouvant aller du niveau cauchemar à roy rumble donc tous les niveaux de la saison 6 et par contre j'attire votre attention sur la durée des fusions les petites fusions pour faire les ingrédients de niveau 2 les ingrédients monstrueux ça dure quatre heures c'est comme pour l'événement du mois de janvier c'est un petit peu long héritage 12 heures ça va mais là pour la grosse fusion les piliers de l'amour ce n'est plus un jour mais deux jours pour finir une de ces fusions là et c'est beaucoup je suis pas spécialement fan il y a une quête également on en parlera dans quelques instants mais d'abord d'abord j'ai suffisamment attendu voici ma première première carte de la saint valentin une primitive quand même ou primaire dash wilder qui qui a mis un petit peu de temps à venir ah pardon c'est à moi salut c'est bon mon image est là ah bonjour dash wilder tu seras mon valentin pour pour les deux pour le début de cet événement t'es pas t'es pas tout à fait mon genre mais bon c'est pas très grave on enchaîne les fusions alors cela dit on peut également piocher des flèches de cupidon directement ça permet d'accélérer un petit peu les choses mais c'est vrai que quatre heures pour en fabriquer c'est quand même beaucoup surtout si vous en manque une ou deux c'est un petit peu vache parce que vous vous dites ouais je peux en lancer enfin surtout si vous en reste une je prends la situation la plus la plus dramatique qui soit où il vous en reste il vous en manque une vous vous dites bon plus qu'une pour faire une fusion pilier de l'amour mais est-ce que je joue en espérant en piocher une parce que des fois ça arrive des fois ça met du temps à arriver ou est-ce que j'assure le coup et je lance une petite fusion quitte à attendre quatre heures gros dilemme bon ça au moins c'est fait dash raider est présente donc on a la quête qui nous permet d'avoir une de ces cartes de la saint valentin 2020 alors quête non ça c'est mercredi sauvage qu'avec on y reviendra un tout petit peu plus tard on va la finir dans quelques instants justement donc une quête qui nous permet d'avoir donc une carte de la saint valentin 2020 basé sur notre niveau alors moi qui suis niveau warrior rambol je peux avoir une carte avant-garde c'est un peu dommage on aurait pu espérer une petite carte rambol avec des défis assez compliqué quand même obtenir cinq cartes de la saint valentin 2019 donc on peut les avoir avec les fusions héritage mais il faut en faire cinq ou alors on peut acheter des packs dans la boutique on a donc en récompense des cartes à l'entraînement bas qui sont comme des améliorations sauf que ce sont des cartes qui s'appelle à l'entraînement donc littéralement c'est des cartes qu'on peut balancer sans problème qu'on peut consommer sans problème sans se sentir coupable pour pouvoir entraîner d'autres cartes et elle apporte la même quantité d'expérience qu'une carte que n'importe quelle carte de ce niveau là manager enfin soutien en général ou superstar donc entraînement n'a même pas de bonus parce que les joueurs ont fait savoir aux développeurs que l'entraînement des cartes de la saison 6 est très long et donc les développeurs ont introduit ces cartes qui finalement ne change pas grand chose si ce n'est que vu que ce ne sont pas des superstars ah bah on sait qu'on peut les consommer directement on va pas se poser la question est ce que je la garde ou pas bon après ça aurait été sympa que ces cartes et un petit bonus d'expérience apporté lorsqu'on les utilise pour entraîner une superstar ça aurait été cool ça aurait je pense encore plus justifier l'aspect de nourriture pour l'entraînement ça aurait été chouette alors il faut aussi faire 100 matchs avec une carte de la saint valentin 2020 et de gagner donc du moment que la carte a été jouée et qu'on gagne la partie c'est bon pareil pour les cartes de la saint valentin 2019 donc j'en ai récupéré deux jusqu'à présent vous l'avez vu j'en utilise une en mode sauvage et je m'assure de gagner chaque match donc c'est une carte qui est très faible donc forcément je vais souvent perdre mon affrontement avec cette carte là mais je vais gagner le match de 1 donc ça va compter pour le défi et enfin récupérer deux cartes de la saint valentin 2020 ça va c'est assez raisonnable et ça donne 100 points de ligue bon voilà donc il faut de la patience quand même il faut aussi être être dévoué je pense parce que toutes les flèches tous les arcs qu'il faut utiliser quand même c'est quelque chose bon alors j'ai encore deux défis à remplir pour finir le mercredi sauvage donc réinitialiser encore une fois le tableau de draft et piocher 8 cartes donc ça à mince j'aurais peut-être dû récupérer mes récompenses king of the ring je pense que j'ai dû me faire éliminer dès les qualifications ça m'aurait fait cinq pioches de plus j'aurais gagné un petit peu de temps je devrais pas faire des vidéos à l'arrache comme ça en étant pressé par le temps et bon en même temps les préparatifs m'ont pris plus longtemps que prévu et je pensais avoir plus de temps pour enregistrer cette vidéo sur super card mais ce n'est pas grave je pense qu'on a fait on est allé à l'essentiel dans cet événement de la saint valentin et dans cette quête pour obtenir une carte supplémentaire mais c'est vrai que les cartes vont être très précieuses parce que elles vont être peu nombreuses ça va pas être comme comme un événement d'halloween c'était lequel je crois que c'est celui de 2017 qui était bien le premier celui on pouvait avoir plein des plein de cartes comme ça l'événement il ya deux ans de la saint valentin était un petit peu pareil attendez c'était pas plus tôt il ya trois ans du coup c'était pas plus tôt 2016 le temps des 2020 non je pense que c'était 2017 pour le premier événement la saint valentin donc c'était halloween 2016 le premier événement où on pouvait récupérer des cartes mystères dans le premier événement de d'halloween on avait des cartes de superstars qui étaient des citrouilles qui n'avaient aucune aucune stat toutes les stats étaient à zéro et le 31 octobre je crois toutes les citrouilles se sont changées en superstars et donc pour la saint valentin on avait à peu près le même truc on avait des petits coeurs donc on avait des petits coeurs et on ne savait pas qui étaient ces petits coeurs et le jour de la saint valentin hop là on a vu quels superstars étaient étaient nos valentins et nos valentine c'était c'était assez sympa bon alors que là avec les événements maintenant on finit les fusions et on est on a les cartes tout de suite aller super star tout de suite c'est c'est bien aussi voilà donc on va quand même gagner ce match j'indique un petit peu un petit peu particulier pour le mode guerre j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on l'a pas eu le mode guerre en mode pvp bon en tout cas ça va être bon pour le dernier défi du mercredi sauvage est-ce que c'est mon premier mercredi sauvage en tant que joueur royal rumble ah oui tout à fait tout à fait parce que je suis passé royal rumble la semaine dernière mais c'était après le mercredi sauvage après avoir fini la quête en même temps je m'y attendais pas charlotte flair est arrivé si soudainement avec les fusions rambler enfin les fusions royal rumble c'est la quête qui s'appelait rambler donc c'est cool les tickets les crédits voilà au moins c'est beaucoup plus facile à faire le mercredi sauvage l'amélioration il sera toujours sonore slam 19 je crois que c'est fixe un niveau de l'amélioration si je dis pas de bêtises et le soutien une échelle cauchemar je crois que je l'ai déjà oui je l'ai déjà bon ça servira de nourriture pour entraîner mes superstars et maintenant le mercredi sauvage il y'a une avant-garde ça peut être intéressant les deux cauchemars serviront de nourriture donc sting et ray mystérieux et l'avant-garde est adam cole baby and it's a pro j'ai un petit peu de chance en ce moment avec les pros et les fortifications quand même on n'est pas mal du tout bon bobby lashley lui est en train de grandir et nous avons effectivement deux adam cole et ça c'est cool fusion cataclysme pour l'été 2019 pas mal elle est pas mal celle là ça fait un peu sombre angélique mais démoniaque à la fois mi ange mille démon ça peut être cool il ya plein d'images très chouette un adam cole après bien sûr on peut mettre la goliath la fusion goliath qui est pas mal après c'est vrai que la récent nanny à 35 est vraiment pas mal 34 aussi c'est pas mal avec l'allure quand même c'est un peu bizarre titanesque titanesque ça va non j'avoue que en ce n'est pas mal la cataclysme ça passe pas si mal que ça il ya la petite lueur qui qui entoure adam cole qui est qui fait un petit peu tâche mais sinon ça va sinon ça va je vais peut-être bien laisser celle là ouais non c'est dommage la lumière et et bof quoi peut-être quand même laisser la cataclysme normal ouais pour l'instant je laisser ça comme ça c'est pas mal bon bah c'est un mercredi sauvage qui s'est quand même pas trop mal passé en plus ah oui en plus bon j'ai ma première carte de la saint valentin j'aurais espéré une superstar féminine mais bon c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave alors où est-il dans certainement un petit peu plus haut il est là alors ces cartes sont magnifiques un au passage niveau design absolument sublime ses statuts et ses colonnes finement ouvragés ces dollars magnifique et ses anges ces gens ces anges qui se regardent l'un dans les airs l'autre seul mais tous les deux ont la même cible un être un être mortel qui pourrait leur paraître insignifiant mais non leur nature angélique les poussent à oeuvrer pour le bien de cette créature à l'aide pour l'aider à trouver l'amour c'est beau bon on va s'arrêter là l'événement de la saint valentin évidemment va pas durer si longtemps que ça quand même c'est dure deux semaines en tout c'est un petit peu court pour avoir plein de cartes notamment avec les fusions qui durent deux jours mais bon on va essayer quand même allez sur ce on se quitte salut tout le monde à la prochaine